le but de ce sujet évidemment le but de ce soir là évidemment c'est d'apporter de la lumière par rapport à mon live d'hier je crois que monsieur amadou la marana bas voilà parce que je vois que le live d'hier n'a pas été compris donc j'essaie d'apporter de la lumière là dessus et puis voilà alors mesdames et messieurs vous savez hier soir dans les bandes de 21h précise si je ne me trompe pas j'ai fait un live en donnant une liste en donnant les éléments du CNRD ça n'a pas été compris il y en a qui m'ont attaqué il y en a qui m'ont appelé qui a grondé sur le mans j'ai compris que ça n'a pas été compris le live n'a pas été compris ils m'ont dit comment vous pouvez oser associer monsieur c'est l'oudalain jalo au CNRD comment vous pouvez oser associer Founike Mengé au CNRD comment vous pouvez oser associer la presse guinéenne comment vous pouvez oser associer tous ces gens au CNRD c'est vous qui avez créé cela ceci cela bref écoutez vous vous êtes arrêté sur la forme vous avez été superficiel vous n'avez vous qui n'avez pas compris le but de ce live vous savez moi je vous ai dit que moi je suis un visionnaire je suis un jeune visionnaire et tout ce que je fais je voudrais que vous vous intéressiez beaucoup plus au fond qu'à la forme d'accord ça sera très important pour vous pour moi et pour le peuple de guiné moi tout ce que je fais je veux de la cohésion je veux de la synergie je vais de je veux de l'harmonie je veux de l'entente je veux de l'union aujourd'hui nous avons des gens à la tête de l'état c'est une réalité ce sont des militaires à la tête de l'état ils sont dans ce que moi ils ont appelé le CNRD comité national du redressement et du développement est ce que nous avons la capacité de les enlever tout de suite là tout de suite là tout de suite là on dit il faut les combattre on dit il faut les combattre il faut les dénigrer il faut les chasser d'accord on dit il faut les combattre il faut pas les accepter ils commencent à dérailler mais la vérité est que ce sont eux qui sont aujourd'hui à la tête de l'état nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour la réussite de cette transition le but de mon live d'hier c'était de responsabiliser tout le monde c'était pour dire nous avons besoin de tout le monde pour bien faire ce travail parce que si on se on se désolidarise maintenant si les autres sont à A les autres sont à B qu'est-ce qui va se passer effectivement ça fera l'affaire des militaires à la tête de l'état nous avons longtemps vécu dans cette division là pendant que d'autres sont en train de combattre le CNRD d'autres sont en train de l'applaudir vous comprenez donc il y a une division claire et nette par rapport au CNRD ça fait l'affaire du CNRD c'est pourquoi je dis nous devons tous travailler en synergie pour aider le CNRD effectivement nous sommes tous concernés oui c'est une vérité absolue on est obligé aujourd'hui de composer avec mesdames et messieurs c'est ce que j'ai essayé de faire hier quand j'ai parlé de Célou d'Alen Diallo nous avons besoin de la capacité de Célou de la diplomatie de Célou de l'intelligence de Célou effectivement nous avons besoin de la visibilité de Célou nous avons besoin des mains et des pieds de Célou pour accompagner cette transition nous avons besoin des vérités de Célou nous avons besoin de l'esprit combatif de Célou d'Alen Diallo pour accompagner cette transition quand j'ai parlé de du CNT c'est pour dire que le CNT doit faire ce qu'il doit faire ce qui est utile pour le peuple et non le CND ne doit pas faire ce qui est utile pour un individu le CNRD le CNT le conseil national de transition ne doit pas faire ce qui est utile pour le colonel on m'a dit Dumbuya mais ce qui est utile pour la république de Guinée alors par contre si le CNT constate que l'engagement ou la priorité ou le souci du colonel on m'a dit Dumbuya c'est d'organiser les élections c'est de bien faire les choses alors je demande tout simplement que le CNT alors face alors c'est que le colonel on m'a dit Dumbuya demande parce qu'en ce moment le colonel serait quelqu'un qui se soucie de l'intérêt supérieur de la nation c'est pour responsabiliser tout le monde quand j'ai dit Fonique Menges j'ai cité le FND c'est dedans c'est pour dire que nous avons besoin de la capacité de tous ces gens là qu'on ne doit pas se laisser manipuler qu'on ne doit pas se laisser effectivement acheter qu'on ne doit pas ce qu'on ne doit pas baisser les bras nous avons besoin de tout le monde c'est ce que j'ai voulu dire et même quand j'ai cité la presse c'est pour responsabiliser la presse parce que la presse souvent donne des informations fausses des informations qui ne sont pas vérifiables des informations qui sont infondées la presse la presse en guinée souvent est dans ce comment j'appelle la désinformation et du coup ça propage la haine l'aigreur vous comprenez donc nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin de tout le monde sans démagogie nous voulons que cette transition réussisse vous comprenez mesdames et messieurs c'est pourquoi j'ai dit hier la jeunesse les vieux les vieilles le cnrd nous sommes tous membres du cnrd et nous devons dire la vérité au colonel rien que la vérité et toute la vérité pour qu'il puisse comprendre que dorénavant nous ne voulons plus que même à part même lui militaire nous ne voulons plus un civil médiocre à la tête de l'état et il faut qu'il comprendre cela il faut que le colonel m'a dit qu'on prenne cela il est venu pour nettoyer le pays et de rendre le pays propre il est venu pour organiser les élections il doit organiser les élections il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir nous devons pouvoir le dire cela matin midi soir et si nous constatons effectivement il a pris des décisions qui sont quelques décisions qui sont discutables je suis parfaitement d'accord avec vous on a discuté de ces décisions là on a dit que oui ça peut être quelques erreurs nous allons toujours à continuer d'accuser son entourage son entourage mais il faudrait aussi que nous soyons capables concrètement de montrer au colonel m'a dit d'un bouillard que les erreurs qu'il a fait depuis le début qu'il ne faut plus qu'il efface ces mêmes erreurs les erreurs que les autres ont fait qu'on soit capable de ressortir ces erreurs parce qu'il faut pas décement les erreurs du passé quelles sont les erreurs du passé il faut être capable d'expliquer les erreurs du passé au colonel m'a dit les erreurs du passé de l'ancien comté c'est d'avoir s'éterniser au pouvoir c'est de n'avoir pas organisé les élections libres crédibles transparente c'est de n'avoir pas accepté le partage du pouvoir les erreurs d'amètre sectoré c'est d'avoir resté à la tête c'est d'être resté à la tête de l'état pendant 26 ans et de n'avoir pas accepté le partage du pouvoir alors ils ont dirigé la guinée avec un esprit dictatorial à mettre sectoré l'ancien comté il faut qu'on ait le courage de le dire vous comprenez mesdames et messieurs les erreurs du passé il faut qu'on explique sous le régime de l'ancien comté il y a eu ce qu'on appelle le libertinage la gabégie financière l'injustice et l'inégalité les arrestations arbitraires la pagaille animaux le pays a évolué dans ce comment j'appelle l'anarchie totale on n'a jamais appliqué la loi en république de guinée où souvent on appliqué la loi quand il s'agissait d'un fort infaible ou on faisait des abus de pouvoir effectivement c'est ce que vous devez comprendre ça ce sont les erreurs du passé nous avons besoin maintenant l'application rigoureuse de la loi nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle la subtilité l'application rigoureuse mais aussi dans la subtilité dans les règles de l'art c'est ce que nous avons besoin maintenant ça ce sont les erreurs qui ont été faits par le passé et sous le régime d'alpha condé ça a été la même chose nous avons constaté aussi l'injustice la gabégie financière le vol l'anarchie prôné un peu partout la haine l'aigreur il faudrait pas que le colonel mamadi d'oumbouya et les éléments qui sont là aujourd'hui ils répètent la même chose quand on tombe pas souvent des erreurs du passé mais on ne parle pas on n'explique pas on dit bon il le sait oui il le sait mais est ce que quelqu'un a pris le temps d'expliquer les erreurs du passé que dadis kamara a fait parce que dadis kamara il est rentré dans la politique dadis kamara est rentré dans la politique d'accord dadis kamara n'a pas dit ouvertement que oui tout membre du cndd aucun ne va se présenter aux élections présidentielles dadis n'a pas dit ça ouvertement par contre le colonel mamadi d'oumbouya et ses hommes ils ont dit ça ouvertement que tous membres du cndd effectivement c'est à dire les militaires aucun ne va se présenter aucun aucun les militaires les militaires à commencer par louis tout ce qui est militaire aujourd'hui à la tête de l'état aucun ne va se présenter aux élections présidentielles maintenant mesdames et messieurs écoutez je vais vous dire quelque chose vous allez comprendre sa terre à terre on met de côté la décision de changer le nom de l'aéroport on met de côté la décision de reprendre le domicile de sidia de celu d'alangelo vous comprenez ces deux grandes décisions si on met de côté ces deux grandes décisions on met aussi de côté le fait de nommer dans sa courroman président du cnt ça fait combien de décisions l'aéroport domicile sidia et salu d'alangelo nomination de dansa ces quatre décisions là je crois que c'est à cause de ces quatre décisions les gens ont commencé à combattre le colonel mamadi d'oumbouya oui à cause de ces quatre décisions il faut dire les choses telles qu'elles sont si on avait nommé quelqu'un d'autre à la tête du cnt c'est effectivement le colonel n'avait pas changé le nom de l'aéroport même s'il avait changé le nom de l'aéroport s'il avait donné le nom à quelqu'un d'autre et à mettre à mettre ce tour et de côté ça passerait effectivement si aujourd'hui on avait récupéré tous les domaines de l'état et laisser le domaine sidia tour et le domaine seru d'alangelo mais ça veut dire que ça passerait on doit pas appliquer la loi avec deux poids deux mesures quatre décisions qui fait aujourd'hui que on est en train de crier au nom du colonel mamadi d'oumbouya un peu partout sur la toile quatre décisions je dis bien quatre décisions surtout la décision qui fait que on dit que le colonel a déçu les gens il est devenu mauvais la décision c'est l'aéroport et domaine de sidia et de selu d'alangelo disons les choses telles qu'elles sont c'est la vérité mesdames aux nations c'est la vérité et oui on dit non il doit pas faire cela on dit non c'est pas bon il va nous voir depuis qu'on a touché le domicile de sidia et de selu depuis qu'on a changé l'aéroport les gens ont commencé à dire le colonel il a déconné il doit pas faire c'est un demi c'est couturé c'est encore le régime de l'alpha condé qui comme qui continue de gouverner la guinée c'est à cause de ses décisions maintenant si on met ses décisions de côté est ce qu'on peut le combattre est ce qu'on peut dire que le colonel nous a déçu si on mêle ses décisions de côté c'est à dire que depuis l'arrivée du colonel mamadi d'oumbouya depuis la suite d'alpha condé jusqu'aujourd'hui bon air guinée de toutes les façons n'importe quel président pourrait faire le procès du air guinée n'importe quel président il pourrait le faire mais c'est justement les quatre décisions l'aéroport d'ansakourouma et comment dirais-je domicile sidia et selu d'alent jalo d'accord c'est à cause de ces décisions alors parmi toutes les décisions que le colonel a pris et pris du moins depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui c'est à dire la décision de déloger alpha condé toutes les décisions qu'il a prises jusqu'aujourd'hui toutes les décisions sont bonnes aux yeux du guinéens mais les quatre décisions là c'est ce qui fait du colonel le mauvais oui c'est ce qui fait de lui le mauvais c'est la vérité mesdames et messieurs il faut qu'on accepte la vérité oui il faut qu'on accepte la vérité dans ça oui il faut qu'on accepte la vérité quoi qu'on dise c'est cela vous allez demander quelqu'un aujourd'hui pourquoi vous êtes déçu du colonel mamadi d'oumbouya il va dire bon moi depuis qu'il a pris vous avez vu la fois dernière j'organisais un débat ici j'ai entendu les gens les 90% qui ont dit qu'ils sont déçus du colonel mamadi d'oumbouya par rapport ils ont dit par rapport à l'aéroport dans sakuruma d'accord et domicile de selu d'alent jalo et de sidi atouré oui effectivement oui donc c'est comme si quand si vous retirez cette décision dans les choix du colonel mamadi d'oumbouya eux ils n'ont plus autre chose pour le critiquer et pour dire je suis déçu du colonel mais comme c'est fait c'est fait on doit faire avec et c'est que vous devez comprendre mesdames messieurs je vais vous dire quelque chose aux yeux terre à terre ceux qui savent ce que c'est que l'administration c'est qu'ils connaissent le fonctionnement de l'administration l'administration où effectivement l'administration peut parfois prendre des décisions contre les administrés et appliquer effectivement ces décisions sans même le consentiment des administrés et vous êtes obligés d'accepter oui mais quand c'est abusé ça devient ce qu'on appelle l'abus du pouvoir les administrés peuvent contester oui quand c'est fait avec de l'arrogance les administrés peuvent effectivement se révolter en disant que c'est trop abusé c'est fait avec de l'arrogance c'est qui était sous le régime d'alpha condé c'était une forme d'abus du pouvoir c'était l'abus même du pouvoir c'était fait avec de l'arrogance c'était fait répéter 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 c'est ce qui a fait que nous avons combattu alpha condé c'est la vérité mesdames et messieurs donc moi je dis c'est pourquoi j'ai dit hier nous avons besoin de tout le monde pour aller de l'avant oui vous savez les guinéens sont comme aujourd'hui quelqu'un qui a sa main dans la gueule du caïman ou quelqu'un qui a sa main quelqu'un qui a son bras dans la gueule d'un alligator alors est-ce qu'il faut se battre contre l'alligator et l'alligator qui est tout près d'un fleuve c'est-à-dire l'alligator a une partie de son corps dans le fleuve et une autre partie de son corps c'est-à-dire il a sa gueule et ses pattes supérieures devant et là sa queue et ses pattes inférieures dans dans le fleuve et vous vous avez votre main ou bien vous avez votre pied dans la gueule de cet alligator qu'est-ce que vous devez faire est-ce qu'il faut caresser la tête de l'alligator afin de retirer votre pied ou bien il faut se combattre il faut se battre contre l'alligator vous avez plus intérêt à caresser la tête de l'alligator à l'alligator afin qu'il lâche votre pied pour que vous prenez effectivement la fuite mais si vous vous battez contre l'alligator il risque de vous envoyer de vous tirer encore sous l'eau et lui il a une capacité forte de vous maintenir sous l'eau de vous noyer vous comprenez mesdames et messieurs alors caressons la tête de l'alligator afin qu'il laisse notre bras ou notre pied qui est dans sa gueule comme ça on sera fait quelque chose de bon je veux dire quoi par là allant mollo mollo avec ces militaires là qu'ils organisent les élections et qu'ils quittent à la tête de l'état connaît un civil à la tête de l'état et puis nous allons voir ce civil parce que c'est ce que nous avons dit en 2010 oh non il faut combattre les militaires on les a combattus on a vu un civil moi en tout cas c'est que je souhaite aujourd'hui nous sommes en train de combattre le cnr nous sommes en train de combattre nous sommes en train de dire toutes les vérités du monde entier au colonel m'a dit d'un bouillard qu'il quitte là c'est comment je souhaite je souhaite sincèrement car là le tout puissant et nous a donné le colonel que ce même à là le tout puissant puisse nous donner le président qui mérite c'est à dire l'homme qui mérite la présidence de la république de guinée un expérimenté un patriote un travailleur un visionnaire quelqu'un qui serait soucié effectivement qui va s'en soucier de un de de l'avenir de la république de guinée du présent de la république de guinée quelqu'un qui va se battre quelqu'un qui mettrait qui mettra effectivement son énergie au profit de l'intérêt supérieur de la nation et non quelqu'un qui va s'enrichir c'est mon souhait aujourd'hui c'est pourquoi je dis vous qui me suivez vous qui partagez mes vidéos ceux qui sont en guinée nous qui sommes en europe ici nous sommes tous concernés nous devons aller doucement doucement avec ces militaires afin qu'ils organisent les élections parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'organisation des élections on s'en fout du travail que le colonel m'a dit en train de faire c'est ça le problème aussi on s'en fout de cette traque des fossoyeurs de l'état que le colonel a entamé nous on s'en fout de ça nous on dit l'élection l'élection oh l'élection l'élection oh l'élection est-ce que nous avons la certitude que après le colonel m'a dit le président qui sera élu démocratiquement en république de guinée bon le présent qui sera élu parce que la guinée n'est pas un état démocratique pour dire qu'on va organiser une élection crédible transparente et démocratique d'accord la guinée n'a jamais organisé une élection transparente souhaitons que le colonel le fasse crédible souhaitons que le colonel fasse mais démocratique je ne je crois pas parce que la guinée n'est pas un état démocratique pour qu'on puisse organiser une élection démocratique en république de guinée vous comprenez mesdames et messieurs bon est-ce que nous avons la garantie aujourd'hui que le président civil qui viendra effectivement à la tête de la république de guinée après le colonel on m'a dit d'oumbouya qui sera capable d'organiser les audits et de traquer les fossoyeurs de l'état et si même et si lui-même il est fossoyeur de l'état pensez-vous que la justice va l'arrêter oh quelqu'un m'a dit la fois dernière non écoutez monsieur le président les états vous vous êtes en france est ce que vous n'avez pas vu encore un ancien président être poursuivi par la justice guiné par la justice française ça c'est la france mais c'est qui est la guinée un président qui sait que après son pouvoir après ses deux mandats il sera traqué par la justice et emprisonné mesdames et messieurs nous sommes en afrique on nous sommes en afrique bien évidemment c'est pourquoi moi je dis alors molo molo laissons le colonel faire ce travail et puis on va organiser les élections ainsi d'y attourer qui sait que oui oh voilà on a fait l'audit la gestion de 1996 à 2000 il ya eu du vol il ya eu de dilapidation du fond tant 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 bon monsieur sidi attourer vous avez un autre dossier qui est là après la présidence vous serez directement traduit devant la juridiction guinéenne et puis qui sait vous aurez vous irez en prison vous pensez que monsieur sidi attourer il va accepter cela un seul ou d'un dialogue il sait qu'il a son nom suite et dans quelques dossiers oh non mais ceci nous d'allons vous êtes aujourd'hui à la tête de la république de guinée et après votre présidence nous avons trouvé nous avons des éléments contre vous après votre présidence on va vous traduire devant la justice guinéenne et puis on va vous emprisonner qui sait mesdames et messieurs ça deviendra difficile difficile il faut que je sois honnête avec vous et vous même vous le savez bien un africain à la tête de l'état on a fait l'audit de sa gestion antérieure d'accord de sa gestion passée on a trouvé qu'il a volé de l'argent et c'est lui aujourd'hui le président de la république qui vous dit même qu'il va pas dissoudre même cette criève là aujourd'hui qui vous dit qu'il va pas peser de tout son poids sur la même sur la justice pour dire dites au peuple que vous n'avez absolument rien contre moi c'est compliqué chez nous et c'est compliqué de dire la vérité vous dites cela les gens vous traitent de vendus ne se décisent moi c'est pas mon problème je veux simplement que vous comprenez et que vous entendiez parce que c'est que je suis en train de dire toutes mes vidéos sont installées aujourd'hui dans une base de données et je vais ressortir chaque fois mes vidéos quand on aura un président civil à la tête de l'état je ne souhaite même pas que ce moment me trouve sur les réseaux sociaux non je souhaite que ce moment me trouve effectivement dans une autre dimension même si je vais parler sur les réseaux sociaux mais que ça soit dans un cadre un peu voilà beaucoup plus beaucoup plus haut quoi vous comprenez mais souvenez-vous souvenez-vous et je voudrais que vous soyez honnête sincère avec envers vous même je ne voudrais pas que demain ou après demain qu'on ait un civil à la tête de l'état et que ce civil là commence à mal faire la chose et que vous qui êtes là aujourd'hui à dire chassons les militaires chassons les militaires vous commencez encore à dire ah non on préférait même le colonel m'a dit d'oubouya j'ai entendu même quelques brebis égarés dit monsieur cante il nous faut un tomba jaquite pour éliminer le colonel je dis waouh waouh et vous qui condamnez tomba jaquite parce que il a son nom dans le dossier du 28 septembre c'est vous qui demandez encore un autre tomba jaquite contre le colonel m'a dit d'oubouya alors au final qu'est ce que vous voulez guineer on dit non nous avons besoin d'un tomba jaquite pour renverser le colonel m'a dit d'oubouya j'ai dit mais c'est quoi le problème de guinée qu'est ce qui va pas dans la tête de guinée qu'est ce qui ne va pas au juste comment le guinée réfléchit oh non il nous faut un autre militaire téméraire pour enlever ce colonel il y en a qui l'insulte même il y en a qui non je comprends pas mesdames et messieurs ça sera de l'éternel recommencement c'est ce que vous ne comprenez pas parce qu'un autre militaire qui viendra renverser le colonel m'a dit d'oubouya il fera encore d'autres victimes on ira de victime en victime de victime en victime parce que c'est lui qui viendra s'attaquer au colonel m'a dit d'oubouya il va battre il va combattre et le colonel il est là avec ses hommes il va pas se laisser faire ils vont pas se laisser faire on ira de victime en victime on a des dossiers du 28 septembre les dossiers du 22 janvier 2007 les dossiers du camp boireau les dossiers de dessous sous l'air d'alpha condé cette crime de sang on n'a pas encore touché vous voulez encore d'autres victimes en république de guinée on a même les dossiers du 5 septembre vous voulez encore d'autres victimes en république de guinée on a le dossier des enfants de l'axe combien ont été abattus à bout portant combien est ce que vous vous souciez de ces gens là à cause de pouvoir vous voulez qu'on continue de massacrer 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 nous autres guinéens on n'a pas autre politique que la politique de massacre on n'a pas autre politique on n'a pas autre stratégie que de se massacrer entre nous frais et soeurs je pense que la politique c'est pas cela la politique c'est la diplomatie la politique c'est autre chose et c'est lui qui viendra renverser le colonel m'a dit jumbuya il va le renverser avec ses hommes et après il va changer le gouvernement on va encore attendre que ce dernier compose un nouveau gouvernement et que ce dernier change complètement tout ce qui a été nommé par le colonel m'a dit jumbuya parce qu'en guinée chacun celui qui vient il vient avec ses hommes même demain c'est le vieux président il viendra avec ses hommes vous comprenez ça c'est obligé alors nous allons encore reconstituer un autre cnt conseil national de transition ou peut-être ce dernier nous voudra même pas conseil national de transition on va tourner en rond c'est pourquoi je vous dis nous avons besoin de travailler en synergie pour que on puisse aller de l'avant la solution c'est d'interpeller la conscience patriotique du colonel m'a dit jumbuya la solution c'est d'éveiller la conscience du colonel m'a dit jumbuya la solution c'est de dire au colonel m'a dit jumbuya ce qui est utile pour le peuple de guinée et c'est de dire au colonel m'a dit jumbuya de faire ce qui est utile pour le peuple de guinée de se battre pour l'intérêt supérieur de la nation la solution c'est de dire au colonel m'a dit jumbuya s'il vous plaît évitez telle personne, telle personne, évitez tel conseil, tel conseil, s'il vous plaît. Évitez tel acte, tel acte, tel acte. C'est ce qui est la solution, mesdames et messieurs. Vous comprenez ? Ben, écoutez, les amis, quoi qu'on dise, il y aura toujours des Guinéens qui ont autre pensée. Alors, je ne vais pas me focaliser sur ça. On va répéter, parce qu'on ne va pas se fatiguer. On va répéter, répéter, répéter. Alors, les amis, écoutez bien. Partagez au maximum la vidéo. Je ne vais plus durer. Je ne vais plus abuser de votre temps, c'est ce que je veux dire. Alors, nous avons vu, je dis, j'ai posé une question. Est-ce que Thibaut Kamara, est-ce que c'est vrai que M. Thibaut Kamara, l'un des hommes forts de la présidence d'Alpha Conde, est placé sous contrôle judiciaire ? Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas encore l'information réelle. Je l'ai placé, j'ai posé une question. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, je dis, c'est un bon boulot que le colonel est en train de faire. Si c'est vrai. Parce que nous sommes tous conscients. Il n'y a pas un Guinéens ici sous le régime d'Alpha Conde. Surtout, nous qui sommes opposés au régime d'Alpha Conde. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas combattu Thibaut Kamara. Il n'y en a pas. À moins que vous soyez aujourd'hui hypocrites. Oui, nous avons tous dit ici que Thibaut Kamara, c'est un mauvais conseiller. Thibaut Kamara, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Alors, si ce même Thibaut Kamara est aujourd'hui placé sous contrôle judiciaire, je pense que le peuple de Guinée doit se réjouir. Se réjouir. Non pas parce qu'on a arrêté un père de famille. Se réjouir. Mais plutôt, on a arrêté quelqu'un qui a occupé un poste dans l'administration guinienne et qui a été peut-être mal fait quelque part. Parce qu'on n'arrête pas quelqu'un parce qu'on a envie d'arrêter la personne. Oui, comprenez cela. Ceux qui disent que Fama est pro-Doumbouya, ok, je l'accepte. Je l'accepte aussi à bras ouverts. Si vous dites que Fama est pro-Doumbouya, je l'accepte. En ce sens que Doumbouya est en train où Doumbouya a le souci de bien faire les choses en Guinée. C'est lui qui parle de bien faire les choses en Guinée. Moi, je suis pro cette personne-là. Si vous voulez. Parce qu'on me colle aujourd'hui cette étiquette. Oh non, vous êtes pro-Doumbouya. Vous êtes pro-souci. Alors, vous qui n'êtes pas pro-souci, vous qui n'êtes pas pro-Doumbouya, combattez-le alors. Mais moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que j'ai entrepris. Et je sais ce que je fais aussi. C'est ça le problème. Oui. Et ce qui me fait mal, je ne dirais même pas que ça me fait mal. Oui, je ne dirais pas que ça me fait mal. La plupart des gens qui disent que Fama est pro-Doumbouya, je vous jure sur l'honneur, je ne vais pas vous cacher. La plupart, la plupart, je dis bien la plupart, parce que j'ai regardé les patronymes souvent. Je sais aussi qu'il y a des faux comptes. Mais il y en a, c'est des vrais comptes. La plupart, c'est des militants sympathisants de l'UFDG. Oui, je le dis haut et fort. La plupart, j'ai regardé les profits. Il y en a qui sont des vrais profits. C'est des vraies personnes. Ce n'est pas quelqu'un, un manipulateur qui a des réels comptes. C'est les militants sympathisants de l'UFDG. Moi, on m'a traité dans un passé récent que je suis pro-Celou d'Alenjalo. Et jusqu'à présent, les gens me refoulent encore en disant que c'est celle où je veux à la tête de l'État. Alors, si Celou est expérimenté, qu'il a la capacité de sortir la Guinée et qu'il a la capacité de rélever ce défi-là, alors je suis pro-Celou. Je suis aussi pro-Celou. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aujourd'hui que je sois à la fois pro-Celou et pro-Doumbouya. Ça, c'est bon. Ça veut dire que Celou et Doumbouya, ils sont dans la même logique. Celou et Doumbouya, ils ont le même souci. C'est lui de sortir la Guinée des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Si on dit que Fama, tu es pro-Doumbouya, tu es pro-Celou, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mes chers frères. Ça me fait plaisir. Et je vais composer avec. Ça veut dire qu'après Doumbouya, c'est Celou qui viendra à la tête de l'État. Et oui, et je vais encore continuer avec Celou. Manchallah. Je suis aujourd'hui avec Doumbouya, selon vous. Demain, je serai aussi avec Celou. Manchallah. Et après, demain, je serai aussi avec quelqu'un qui sera là pour bien faire le travail en République de Guinée. C'est aussi ça le paradoxe Fama. Oui. Oui. Vous voulez que, forcé, il faut que Fama critique Doumbouya. même si Fama n'a pas d'éléments concrets pour critiquer Doumbouya. Mais comme vous, vous voulez là, il faut que moi, je le fasse. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas une machine qu'on débarque et puis, voilà, qu'on engage pour voyager. Je ne suis pas une machine. Je suis un homme qui réfléchit avant de faire les choses. Comprenez cela. Alors, si Thibou est arrêté, je pense qu'il est arrêté à cause de quelque chose. Ça veut dire tout simplement, c'est pourquoi je dis, est-ce que la prémonition d'Ahmed Sektouré se réalise ? Je crois que parmi vous, il y en a qui ont lu, qui sont au courant de la prémonition d'Ahmed Sektouré, ce qu'il a dit. Alors, je vais vous faire la lecture de ce qu'Ahmed Sektouré a dit. Il a dit, je cite, on dit, les prémonitions du président Ahmed Sektouré. Écoutez très bien. Il a dit, je cite, « Il arrivera un moment des hommes en uniforme sans aucune notion de la chose publique prendront le pouvoir et dureront assez. Ils ouvriront le pays à un libéralisme sauvage. Le moi et le je seront à l'ordre du jour, le chacun pour soi, les détournements des derniers publics, l'enrichissement personnel, la déliquescence du service public. À la base, la chute de notre politique et économie affaibliront. L'État, avec des conséquences drastiques, la Guinée va perdre son aura. Il y aura des répressions de masse, de soulèvements populaires qui n'aboutiront à rien. En parlant de cela, ça vous rappelle le régime de l'Ansanakonté. Oui. C'est pourquoi je dis est-ce que ça se réalise ? Il ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il dit après des civils viendront au pouvoir. Mais malheureusement, le pays aura toujours du mal à s'en sortir avec une administration vieillissante et corrompue. Et plusieurs jeunes seront au chemase. cependant, on pensera que la révolution est morte. Il parle de quel civil ? Mesdames ça se réalisent. D'accord ? On continue, mesdames et messieurs. Il dit cependant, on pensera que la révolution est morte. Elle sera agonisée, alitée dans son lit d'hôpital. Mais un jour, elle se réveillera à travers des jeunes conscients, patriotes et responsables qui porteront le flambeau de la Guinée et la Guinée connaîtra le développement escompté et elle deviendra une référence. Je tenais à vous faire cette lecture. Je ne vous dis pas de prendre. C'est la prémonition d'Ahmed Sectoré. Moi, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai fait une étude comparative, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire et j'ai compris tout ce qu'il a dit. Je ne dis pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ce sont les jeunes conscients. Non. Je ne dis pas aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ce sont des patriotes. Je ne dis pas que la prophétie, la prémonition d'Ahmed Sectoré ça se réalise. Je dis est-ce que ça se réalise ? Est-ce que ? On a vu le régime de l'Ansanaconté, on a vu le régime d'Alpha Kondé et là, nous sommes aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et tout ce qu'Ahmed Sectoré a dit dans sa prémonition, faites la comparaison, vous allez comprendre. Ceux qui sont en train de me suivre en direct là, réécoutez cette partie de la vidéo parce que je ne vais plus répéter la lecture. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voyaient l'écran, à l'écran, le temps passé et ils faisaient la lecture de ce temps-là. C'est ça la prémonition. Alors, souhaitons que les jeunes qu'ils citent ici, patriotes, ces jeunes-là soient ces jeunes qui sont à la tête de la République de Guinée aujourd'hui. Ou bien, on attendra effectivement autres jeunes. Oui, on va attendre autres jeunes. Et certainement, avec ces jeunes patriotes, on se dira, oui, la prémonition de même cette lecture se réalise.